Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Bastos qui déclare la guerre à son ex-Victoria et à son compagnon. Alors qu'il est actuellement dans le sud de la France, Bastos a eu une très mauvaise surprise ce matin. Il a découvert que des personnes mal intentionnées l'ont visé directement en crevant les quatre pneus de son van. Bastos est persuadé que c'est volontaire car les autres véhicules autour n'ont pas été touchés. Il pense d'ailleurs connaître les personnes responsables de tout ça. Cette histoire s'est passée la nuit où il est resté à Bandol où vit justement son ex-Victoria. S'il ne donne pas de nom, on comprend clairement que Bastos vit ici Vivi, mais surtout son nouveau compagnon Lorraine. Il a d'ailleurs, pour confirmer ses accusations, repartagé la story qu'il avait postée il y a deux jours dans laquelle il s'en prenait au couple. En effet, Bastos avait fortement taclé Victoria et Lorraine à propos de l'entre guillemets concours qu'ils ont lancé. Pour Bastos, ce qu'ils font serait clairement une énorme arnaque. Le candidat de télé-réalité fait donc le lien entre les deux et émet l'hypothèse que le couple aurait voulu se venger après ses stories. En tout cas, il a décidé de porter plainte. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ils m'ont crevé les quatre coups de couteau. Même dans ceux qui sont derrière, il faut se faufiler pour aller le chercher. C'est ciblé. Il n'y a pas une voiture dans la rue qui a eu les pneus crevés. C'est clairement quelqu'un qui est venu me chercher, qui est venu chercher mon van et qui m'a crevé les quatre pneus. Et c'est des coups de couteau. Regardez. Technique de voyou. Je ne sais pas quoi faire. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider, je suis à Bandol. Là, il y a une caméra de surveillance qui a tout filmé. Ok ? Je ne lâcherai rien. Je sais quitter. Je ne vous fais pas un dessin. C'est tout simple. Je suis à Bandol. Et on va venir m'aider. Mais je ne lâcherai rien. Je vais porter plainte. Je vais déposer plainte. Et je ne lâcherai rien. Et tout le monde le saura. J'ai une roue de secours. Mais là, c'est les quatre nœuds. Les quatre nœuds qui sont à plat. Il y a un coup de couteau dans chaque. Je sais que vous êtes comme ça dans le sud. Je sais que c'est l'entraide. Et je sais que... Même si c'est dimanche. Et même si c'est un jour férié. Moi, je travaille demain. Je perds énormément si... Si je ne me pointe pas à Barcelone mardi. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider. Qui peut me changer les pneus. Même si on est un jour férié. Même si on est dimanche. Même si c'est le matin. Je leur serai éternellement reconnaissant. Je peux payer. Ce n'est pas un problème. Puis on s'occupera de ceux qui ont fait ça après. C'est des spécialistes. De ce genre de trucs. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à très vite.